Deux mois, ça vous paraît énorme ? L'association brouillard et fumigène, pas évident dans ces conditions de lire les premiers mouvements. Et pourtant, en croire, les clameurs, Saint-Etienne démarre fort et effectivement, regardez apparition soudaine de Fred Piquion qui s'extirpe de ce manteau blanc. Trois minutes de jeu seulement, 1 à 0 pour Saint-Etienne, en tame détonnante. Le ralenti pour décrypter et voir à l'origine le service de Sablé. Derrière le passement de jambes, la puissance de Piquion, cinquième but pour lui cette saison. En tame, Briand et Saint-Etienne qui confirment donc sa bonne passe. 5 matchs sans défaite, un mieux qui correspond à cet équilibre enfin trouvé pour la formation d'Hélibop, qui s'assoit notamment sur cet homme. Un très bon Didier Zocora à la récupération, un but qui va obliger Caen, bien sûr, à réagir. Et on le fait immédiatement, 9e minute, ce long ballon à destination de Gouffran. Le contrôle, la frappe enchaînée, c'est directement sur Jérémy Jeanneau. Gouffran associé à Vatier devant, Caen qui entre blessure et suspension doit faire sans masure. Sarr, le maître, Angebar pour avoir du mal à contenir les Verts dans cette entame. 11e minute maintenant, le décalage pour Feindoulo, ça passe juste à côté. A l'image du Guinéen, les Stéphanois sont très bien rentrés dans cette partie, très bien rentrés dans cette première mi-temps. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'envie que l'on retrouve à la demi-heure de jeu avec Diawara sur le côté pour servir Piquion qui va contenir toute cette défense cannaise trouvée en retrait. Ben Askar qui a du mal à renvoyer. La frappe est sur la trajectoire de ce ballon, il y a Elbuic pour tromper celle de Steve Elana. Après quelques minutes de jeu dans cette partie, Saint-Etienne mène déjà 2 à 0. Retour difficile pour Steve Elana après plus de deux mois d'absence. Retour difficile dans ses buts du Stade Mélard de Caen. En tout cas, 3ème but pour Elbuic après son doublé à Bastien. 2 à 0 pour Saint-Etienne, consternation pour Patrick Remy sur son banc. Ces joueurs, eux, essaient une nouvelle fois, comme tout à l'heure, de réagir avec du jeu. 34ème minute, le ballon sur le côté droit pour Zubar qui a le temps de lever la tête. Cette fois, c'est la défense de Saint-Etienne qui a un petit peu de mal à retrouver ses esprits. Et ça va atterrir dans les pieds de Vatier qui déclenche directement sur le poteau. Le manque de réussite normand face à celle totale, en face des Stéphanois, face à Toulouse. Lors de la précédente journée, Feindouno avait été littéralement muselé. Le jeu avait eu du mal à se développer cette fois. Eh bien, on déroule, on trouve Elbuic, on trouve Sablé, on trouve encore Feindouno. Justement, pour aller chercher Mendy sur le côté, on retravaille sur Pascal Feindouno. Le 1-2 est trouvé, on s'engoufle dans la surface de réparation. La frappe, pied gauche, est déclenché Fred Mendy pour le 3 à 0. Une première mi-temps de très, très grand spectacle. Fred Mendy qui avait été préféré à Compans et la joie explosive du Sénégalais pour son premier but en Ligue 1. Et attention, c'est peut-être un signe, ça porte bonheur. Mendy, les quatre victoires des Verts, eh bien, correspondent aux titularisations de Mendy. Caen est littéralement assommé sur sa lancée. Regardez derrière Piquion, 45e minute, c'est allé très, très vite. Piquion pour s'en doublé juste avant la pause. Encore cette incompréhension, un petit peu, vous allez le voir sur le ralenti dans la défense cannaise. On a du mal à trouver de la volonté, on manque peut-être un petit peu d'agressivité. Regardez ce ballon, incompréhension entre Zubar et Ben Askar. Derrière Piquion fait la différence, 4 à 0 à la pause. Logique au vu de ces images, vous le constatez avec beaucoup de spectacles. Le contraste entre la joie de Jérémy Jeannot et vous allez le voir derrière, les visages des cannais de retour des vestiaires à l'écoute de Jimmy Hébert pour essayer d'inverser la tendance. Mais la différence est là, ce soir, criante, entre une formation blessée et une autre explosive. En totale confiance, 52e minute, on cherche toujours les mêmes intervalles. Regardez Pascal Feindouno, ça va aller très, très vite. Une nouvelle fois, c'est déclenché, ça passe juste à côté. Les Verts qui confirment la première période de l'équilibre, de l'inspiration, de la puissance. 3 minutes après cette frappe superbe de Pascal Feindouno, le capitaine Sablé. Pour un coup franc, il va chercher une solution à la surface de réparation. Il demande des mouvements et Sablé qui choisit finalement de frapper directement. Ça passe une nouvelle fois pour alerter la cage de Steve Elana en 7 confrontations. Et bien qu'on n'a jamais gagné à Saint-Etienne, à 4-0. Les chances sont quasi nulles. Reste le scénario catastrophe pour Caen, car ça déroule encore derrière. 59e minute pour cette reprise de volée d'Elbuic et ce ballon qui n'accroche pas le cadre. Qu'importe, le public de Geoffrey Guichard est en fête ce soir. Une belle soirée, une communion pleine avec une équipe qui veut encore rendre à ce public sa ferveur. 81e minute maintenant. Piquion, excellent ce soir comme toute cette équipe pour servir Ognon. Elana pour éviter le naufrage, si on peut le dire ainsi, du côté du Stade Malherbe de Caen. Les vagues sont successives, sont incessantes. Encore la dernière à la 85e minute. Compand qui vient de rentrer et dans la surface de réparation, tout comme Pascal Feindouno qui est prêt peut-être pour le cinquième but. Le corner, la défense du Stade Malherbe de Caen qui passe une nouvelle fois au travers. Et Compand qui est à la conclusion. 5 à 0, score final. Sixième match sans défaite pour Saint-Etienne. On écoute toute la joie, la satisfaction d'Elibop. Vous savez, dans le football, il y a toujours une forme de réussite. À 1-0, il y a Jérémy Jeannot qui sauve une occasion de but pour Caen. Il aurait pu donner un autre match. Puis derrière, le deuxième but est venu. Et surtout, on a tout le temps continué à jouer. Même dans les changements, on est resté toujours avec trois attaquants. Et ce soir, ça a réussi. Mais le groupe mérite ça. C'est bien pour la suite. Ça va donner confiance. Et on a besoin vraiment de marquer des buts par rapport à notre jeu.